Décortica Santé 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 Il y a beaucoup de recours sur une alternative pour la nutrithérapie. Il y a beaucoup de gens qui le connaissent au Sénégal, mais pourquoi est la nutrithérapie? La nutrithérapie donne la science, peut-être qu'on ne le connait pas. Quand on parle de la nutrithérapie, il y a une fermeture de la nourriture. Il y a une fermeture de la nourriture de la nourriture. Il y a beaucoup de médecins qui sont intéressés. Il y a une vitamine, aromathérapie, phytothérapie, nitrothérapie, il y a une fermeture de la nourriture. Il y a une fermeture de la nourriture. Il y a une fermeture de la nourriture pour que la nourriture de la nourriture de la nourriture de la nourriture. Il y a une fermeture de la nourriture de la nourriture. Il y a une vitalité pour faire face aux maladies. Tout ce qui peut être réservé, il y a une énergie. L'énergie peut être réservée si il n'y a une fermeture. Il y a une fermeture de la nourriture. Il y a une fermeture de la nourriture. Il y a une nourriture. Sur les nutriments, c'est la nourriture de la nourriture. Il y a un peu pour que la nourriture est évoquée et s'en décliné. On le dit pour qu'un nourriture de la nourriture de la nourriture. Il y a un moment donné pour qu'un nourriture de la nourriture. C'est ce qu'il faut voir, facilement les gens commencent à lutter contre l'énergie. Tu as dit qu'il y a des diabètes, qu'est-ce qu'il y a de l'eau? Qu'est-ce qu'il y a de la nutrithérapie? Aujourd'hui, il y a un problème de notre travail, parce qu'il y a des problèmes de diabétiques. Nous avons déjà travaillé avec l'index glycémique, la rapidité de la maladie et le soucret de la maladie. Si on se fait le diabétique, il faut que les diabétiques deviennent le soucret. Donc, si on a le genre de diabétiques, le genre de diabétiques, le genre de diabétiques, le genre de diabétiques, il faut que les diabétiques deviennent le soucret. Donc, si on a la nutrithérapie, nous l'expliquons, que la fèvre, il y a deux des problèmes. Le stress, qu'il y a des maladies, les maladies, les maladies, les maladies, les maladies, les maladies, il faut que les diabétiques deviennent le soucret. Donc, il ne peut pas continuer, soit peut-être que tu deviens le soucret, le soucret est normal. L'autre chose, si on s'est passé, que les diabétiques deviennent le soucret, il faut qu'on soit en train de faire le soucret, et qu'on soit en train de faire le soucret, et qu'on soit en train de faire le soucret, pour qu'il puisse faire le soucret, pour qu'il puisse faire le soucret. Si on se passe au diabétiques, on va déjà faire ce que nous deviennent, pour que nous ne nous prenions. C'est un problème. C'est un changement. Il faut changer le mode de vie diabétique. Le mode de vie, c'est une alimentation vivante. Une alimentation saine. Une alimentation fortement concentrée en micronutriments. Faire l'inharets qui peut produire l'énergie, c'est une énergie qui permet de bien s'abonner les gens qui se laissent. C'est parce qu'on le trouve plus qu'il y a des aliments qui ne se transformera, et qu'il ne se transformera, et qu'il ne se quittera plus. Si on le trouve, il faut protéger l'énergie et qu'il peut en faire la prise. Il ne peut pas s'abonner le niveau d'énergie, pour commencer à vouloir la résistance à l'insuline. Mais est-ce que le Docteur a un processus facile parce qu'on sait que nous avons des habitudes alimentaires Le fait qu'il y a des légumes, il y a des vitamines, il y a des vitamines, il y a des fruits, comme on l'a dit. Mais est-ce que c'est facile de faire du jour au lendemain ? Tu es là pour changer tes habitudes alimentaires et de ce que tu fais. Oui, tu sais que le fèbre est très vite parce que mon fèbre est très vite. Donc, expliquez-le, il y a un peu plus vite pour moi. C'est ce que j'ai fait pour moi. C'est très vite. Maintenant, il faut dire que ce que tu fais, c'est que tu puisses le faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin. Parce qu'il n'y a pas besoin de rien. Il n'y a pas besoin de rien. Non, il n'y a pas besoin de rien. Mais pour qu'il n'y ait pas besoin de rien, il faut qu'il y ait un niveau d'énergie. Il faut qu'il y ait une vitalité, qu'il faut qu'il puisse éliminer les déchets. Donc, pour expliquer cela, il faut savoir qu'il n'y a pas besoin de rien. Il faut qu'il n'y ait pas besoin de rien. Et si tu l'as fait une semaine, il faut qu'il puisse le faire. Donc, je vais le faire pour moi. Par contre, on sait peut-être que ça va bien. C'est-à-dire qu'il faut qu'il faut changer les comportements. Mais ce qui est le plus important, c'est que nous avons dit que notre vie est de la vie. Vous avez appris que notre travail est de la vie. Que votre vitalité est de la vie. Que votre forme est de la vie. C'est un problème. C'est ce que je disais maintenant. Malheureusement, personne ne peut pas savoir qu'il n'y a pas besoin de rien. Personne ne peut pas savoir qu'il n'y a pas besoin de rien. Les févérés, ils ne savent pas que les févérés. Et si vous avez besoin de rien, vous pouvez avoir un certain nombre de févérés. Parce qu'on a toujours le fait. C'est celui qui est lié à la surcharge en sucre. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de santé. Si vous avez des cas spécifiques, des témoignages de 75, qui a fait 16 ans qu'il a travaillé avec le diabète. En cas humain, on a fait 16 ans de Sénégal. On a fait un traitement médical. Mais aujourd'hui, il n'y a pas le résultat qu'on a aimé. Il m'a expliqué que quand j'ai utilisé la nutrithérapie, on a vu vraiment un changement. On a vu que la situation s'améliore. Parce que le taux de diabète était le cas. Mais quand il a changé, il s'est passé sur l'affaire. Comment vous pouvez vous expliquer? De façon très simple. Parce que quand vous regardez la situation déjà compliquée. Parce qu'il y a une dose d'insuline. Elle est élevée de 54 unités par jour. C'est énorme. C'est qu'on sait que l'insuline est une hormone métabolique. Ce qu'il y a fait sur le jardin comme dégâts. Tout le monde peut le savoir. Donc, si vous avez une chance de nous voir avec lui, je vous expliquez tout ce qu'il y a. Aujourd'hui, il y a une dose d'insuline. Quand on a commencé, on a retiré l'aliment. C'est-à-dire qu'il y avait une dose d'insuline. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y avait un glycémie équilibré. Parce que quand on continuait de l'insuline, il y avait une dose d'insuline. Donc, si je le retirais, il y avait une dose d'insuline. Si je le retirais, il y avait une dose d'insuline. C'est-à-dire qu'il a une dose d'insuline. Il a une dose d'insuline. Et progressivement, on a fait le monitoring de la glycémie. On a pris le glycémie. Il a pris le glycémie. Et puis, comme le glycémie est équilibré et normal, c'est ce qu'on peut commencer à faire l'intervention. C'est ce qui permettrait de me retrouver la santé. Si vous êtes au diabète, est-ce que la nutrithérapie est recommandée si vous avez des problèmes de santé et des pathologies? La nutrithérapie n'est pas liée à la maladie. La nutrithérapie est concentrée sur la cellule. Les besoins physiologiques et biochimiques de la cellule. Parce que si la nutrithérapie est une science pharmaceutique et médicale. qui est basée sur la biochimie des cellules et la physiologie des cellules. Qu'est-ce que la cellule a besoin? Pour pouvoir travailler correctement, et que la cellule puisse jouer pleinement sa fonction. Si ça a une règle, il y a une règle. Maintenant, c'est ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, je vais parler sur le cancer. Je vais parler de la maladie articulaire. Je vais parler de la maladie articulaire. Je vais parler d'un type de maladie. C'est la même communication. C'est ce qu'on peut faire. C'est la carence micronutritionnelle. Et la carence micronutritionnelle, c'est la cellule. C'est la cellule qui est intéressée. Le matin au soir, le plus qu'on travaille, c'est comment satisfaire les besoins de la cellule. C'est le temps. Si les besoins sont satisfaits, ça se voit automatiquement sur la qualité de sa santé. C'est ce qu'on doit attendre. C'est ce qu'on doit faire. C'est la communication. Comment faire des tests pour les besoins de la fèvre? Prévenir. C'est ce que nous travaillons. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait pour que les besoins de la fèvre. Et pour les besoins de la fèvre, il faut que tu lui apprennes ce qu'il a pu avoir pour que les besoins de la fèvre. C'est ce qui est la nutrithérapie. Maintenant, si tu es bien, on t'a fait pour qu'on a fait pour rééquilibrer les paramètres. Pour redonner encore de la vitalité à ton corps. Pour redonner de l'énergie à tes cellules. Il y a un besoin de carence. Si nous regardons dans la société sénégalaise, qu'est-ce qu'on a plus de carence? La carence est très bien. Quand on a pris le magnésium, il y a presque tous les carences. Et le magnésium intervient dans presque plus de 300 réactions biochimiques. Si vous manquez de notre vie, il y a presque tous les perturbés. Le niveau d'énergie, quand il n'y a pas de magnésium, c'est le niveau d'énergie. Si tu fais du fer, tu fais un ennemi. Si tu fais du potassium, c'est ce qu'on a pris le diabète. C'est ce qu'on a fait pour le pancréas. C'est ce qu'on a fait en déficit chez les diabétiques. Parce que le chrombo a un seul métabolisme de l'insuline. Si tu as le pancréas, il y a un chrombo, il va affecter considérablement l'activité du pancréas. C'est ce qu'on a une carence ou un déficit pour les retrouver chez certains malades. Donc la nutrithérapie, c'est ce que tu fais à partir de l'interrogatoire, à partir du bilan biologique, pour mesurer ou bien identifier ses déficits, après corriger par l'alimentation pour rééquilibrer tous ces paramètres-là. Une correction par l'alimentation. Il y a aussi un témoignage grâce à la nutrithérapie. Elle est la plus rajeunie. Nous l'avons dit. Amana, si vous le voyez, vous le rendez compte parce qu'elle ne fait pas son âge comme nous l'avons dit. c'est un élément de délouement. L'importance de la santé dans la santé des enfants. L'importance de la santé comme le docteur Tamba c'est la dimension que je ne savais pas. Je ne savais pas que je ne pouvais pas renverser ou chambouler totalement parce que j'ai changé ma manière de manger. Si je cesse de la santé, je n'ai pas dit l'alimentation d'être biais. Si j'ai apporté l'alimentation j'ai fait un jus d'agrumes, un limon, un pamplemousse et un orange. Si je n'ai pas apporté, j'ai apporté mon smoothie. Ce qui me donne plusieurs fruits. Quand j'utilise une journée, je ne les ai pas. Je suis à la même chose pour que je puisse mettre cette santé et cette santé. Je suis à la première fois en alternance par lundi et jeudi parce que le corps est grave aussi le corps aussi est un corps dans l'organisme donc dans ma tête comme ce que je l'ai dit l'année prochaine j'ai 70 ans mais j'ai bondé j'ai accès à mon corps je n'ai pas accès à n'importe quoi je n'ai pas accès à n'importe quoi les produits industriels sont sur la grande surface je les ai mis en place et je les ai mis en fruits et légumes les fruits et légumes je n'ai pas accès à ce que je l'ai dit parce que ce que je dépense c'est que je ne peux pas vous dire le budget que j'ai eu pour les fruits et légumes c'est juste que je l'ai dit je ne sais pas les fruits et légumes les fruits et légumes après les fruits et légumes il y a des problèmes tu vas aller à des médecins tu vas faire des ordonnances tu vas faire des garap je n'ai pas accès à ça je ne sais pas je n'ai pas accès à cela à 69 ans mais si vous le voyez vous ne pouvez pas accès à la neutre-thérapie grâce à la neutre-thérapie C'est que nous savons que les gens peuvent être en fête de l'épreuve. Maintenant, il faut qu'ils peuvent être en bonne santé. C'est ça que nous devons qu'il faut faire une personne qui peut le faire. Il faut que les gens ne le savèrent. Si on l'a fait, on le sait. C'est comme ça qu'il faut que les gens le fassent et qu'ils le savent. C'est ce que nous faisons comme ça. Ce qui se passe, c'est un signe de carence parce que le vieillissement est un signe de carence. C'est ce que c'est parce qu'on a pu puiser ses réserves. Donc si on a pu puiser ses réserves, on va accélérer le vieillissement. Par contre, chaque jour, il faut régénérer ses cellules, c'est ce qui va permettre que les cellules se défendent, mais tu commences à les mettre. Parce qu'il faut qu'on puisse vivre plus de 100 ans et être en bonne santé. Il faut qu'on vit, qu'on vit bien, qu'on vit en bonne santé et pas de maladies. Parce que nous voulons que les gens doivent faire bien. Dieu nous a fait bien pour nous faire bien. Dieu nous a fait bien pour qu'il y ait une maladie. Et pour que tu nous aies bien, il faut que tu sois bien. Il faut que tu sois bien. Tu sais tout ce que tu as fait. Le temps que tu as fait bien, le temps que tu as fait bien. C'est ce qui permet de vivre sans maladie. C'est ce qui peut être pour nous. Et c'est ce qui peut être pour nous. Que tu as dit, c'est ce qui peut être pour nous changer notre façon de la laer, pour qu'il peut changer notre organisme. Et toi aussi, nous aurons la laer ici, au Sénégal. Comment est-ce que tu as fait? Non, le laer est faible du Sénégal. Le cas spécifique du Sénégal. Le cas spécifique du Sénégal, c'est une façon de la laer. L'arrière nous a fait des aliments transformés. Si on l'a fait presque deux heures de temps, trois heures de temps, on l'a fait presque tous les micro-nutriments. Parce que si on dépassait 40 degrés, on l'a fait presque presque. Parce que si on l'a fait, on l'a fait tout pour s'occuper de la bière mais on l'a fait 17 degrés. C'est parce que si on l'a fait, on l'a fait tout pour s'occuper de la bière. On l'a fait tout pour s'occuper de la bière. Et si on transforme l'aliment, malheureusement, ça devient un aliment mort. Parce qu'il n'y a plus de la bière. Il n'y a plus de la bière. Il n'y a plus de la bière. Il n'y a plus de la bière. Aujourd'hui, si on l'a dit au Sénégal, il y a beaucoup de la bière. C'est parce qu'il y a beaucoup de la bière. Il y a beaucoup de la bière. C'est parce qu'il y a beaucoup de la bière. C'est parce qu'il y a beaucoup de la bière. C'est parce qu'il y a beaucoup de la bière. Ils ont des poids, ils ont des poids et ils ont des poids. Ils ont une bonne santé. Malheureusement, parce que la santé, c'est la maigreur. La santé, c'est la maigreur. La santé, c'est la maigreur. Ils ont des poids. Si tu as peur pour avoir des poids, c'est la maigreur. Ce que tu dois dire, c'est la maigreur. C'est la maigreur. C'est la maigreur. C'est la maigreur. ça te permet de l'avoir des poids. Paradoxalement, nous avons des poids au Canada. Oui, parce que c'est la maigreur. C'est la maigreur. Pourquoi l'ignorance? Parce que le Sénégal a dit qu'il y a une maigreur. Si vous les femmes, qui ont des poids, qui ont des poids, qui ont des poids à la pharmacie, les poids qui ont des poids, qui ont des poids pour avoir des poids. Ils ont des poids pour avoir des poids. C'est la maigreur. 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 C'est la maigreur contre l'obésité. C'est la maigreur. Docteur, vous voyez que le Sénégal a beaucoup de diabète, de l'hypertension, de la cancérie et de l'insuffisance. Qu'est-ce qu'on a changé selon vous et de la façon dont vous pouvez privilégier vous. Oui, c'est une urgence pour qu'ils comprennent qu'il faut changer notre mode de vie. La mode de vie, c'est qu'il faut imposer que le février n'a pas de vie. 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 C'est ce qui peut développer facilement. le février n'est pas de vie. Le février n'a pas de vie. Si tu as du huyau de son père n'a pas d'humanité. Il faut que les humains ne sont pas de vie. Il faut que tu partages Pour les humains, Toutes les fruits et autres légumes. Toutes les légumes ne sont pas de vie comme on aurait des légumes du Sénégal. Il faut que tu le fasse à la vapeur ou sauter soit du Optique cru. Si tu peux le faire serre des états ainsi que tu peux amuser C'est ce que j'ai fait pour qu'elle puisse se réagir, pour qu'elle puisse se réagir. Donc aujourd'hui, pour que tout le monde puisse se réagir, c'est ce que tu as changé. Pour qu'elle puisse se réagir, il faut qu'elle puisse se réagir, parce que c'est ce qui te permet. Mais je voulais savoir, est-ce que Diabet peut-on guérir? Il n'y a rien de deux. Et puis, commencez-le sur moi. Peut-être qu'il n'y a rien de créé. C'est mondialement appliqué. Aux Etats-Unis, en Europe, partout. Et c'est parti de ce qu'on appelle la chirurgie bariétique. C'est ce qui est important pour qu'on a un poids. On a fait une chirurgie. Si on a fait une chirurgie bariétique, on a appris à ce qu'on a appris. On a appris à ce qu'on a appris. Après, sa diabète s'est disparaîtrée. C'est ce qu'on a commencé à faire. En Angleterre, il y a beaucoup d'un médecin qui a fait une étude. Il a appris à ce qu'on a appris à ce qu'on a appris. Et si on a appris à ce qu'on a appris, ça permet de corriger la diabète. Et on a fait dans la pratique, dès qu'on change le mode d'alimentation, on voit que tous les paramètres se régulent. Donc, c'est ce qu'on a fait. Il y a des doses de médicaments, et il y a des doses de médicaments. Il n'y a pas besoin de médicaments. Il n'y a pas besoin de l'alimentation de sucre. C'est vrai. C'est vrai. C'est une certitude par rapport à un autre niveau. Il faut savoir l'énergie cellulaire, la vitalité cellulaire, l'importance micronutriments. Rien que le faire, la carence en fait, ça te donne une anémie. Quand tu corriges la carence en fait, tu corriges l'anémie. Quand tu prends aussi une carence en magnésium, tu corriges presque 300 réactions biochimiques. Donc, tu dois comprendre, si on a dit non, les gens ne peuvent pas être fadou, les gens ne peuvent pas être fadou. C'est bon. Et maintenant, l'ignorance ne peut pas être fadou. Parce que si on a dit la biochimie cellulaire, si on a dit la physiologie cellulaire, il faut poser cette question-ci. un apport conséquent micronutriments permet de corriger beaucoup de paramètres de biologie. C'est bon. On a fait beaucoup de choses en tout cas. Docteur Keba Tamba, c'est ce que tu as répondu aujourd'hui. Merci à demain. Je vous remercie. C'est ce qu'on parle de la population. Parce que pour aujourd'hui, l'éducation nutritionnelle, c'est le plus important. C'est bon. C'est le plus important. Nous sommes à Décortica Santé, ici sur l'ITV. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.